bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on va s'intéresser à l'étape 2 le niveau 2 du pré kvk alors l'étape 1 s'est terminée avec la chasse des maraudeurs donc chaque étape je vous le rappelle dure trois jours et il ya trois étapes sur neuf jours donc donc à la fin de l'étape une nous étions en tête nous avions tué des maraudeurs nous avions autour des 160 millions de points et 20 millions de points d'avance sur le deuxième qui était le serveur 1187 et le 1136 était le serveur qui était troisième et qui était bien plus loin à plus de 40 ou 50 millions de points faut savoir que l'étape 2 est vraiment l'étape qui rapporte le plus de points malheureusement pour les joueurs elle ne rapporte que très peu de bonus et ne rapporte pas des coffres de dingue comme l'étape une en revanche elle rapporte énormément de points et clairement le classement individuel comme le classement final se joue sur l'étape 2 très majoritairement l'étape une et l'étape 3 encore plus l'étape 3 d'ailleurs permet juste de se repositionner ou conforter une avance mais l'étape 2 est vraiment celle qui va vous permettre de vous envoler au classement donc suite à cette étape une nous avions 20 millions de points d'avance faut savoir que bien évidemment l'étape se reset au bout de trois jours à 0 heure utc donc 2 heures heure de france et à partir de ce moment là il ya beaucoup d'alliances selon leur horaire qui peuvent commencer dès cet horaire là à faire des points pour cette étape alors on va parler stratégie après pour cette étape la stratégie la plus efficace ou une des plus efficaces puisqu'il doit y en avoir d'autres mais même à ma connaissance il n'y a pas il n'y a pas dix mille solutions pour faire beaucoup de points avec un le moins d'effort possible et comme vous le voyez nous on s'est retrouvé dans cette situation là où on avait 14 millions de points de retard sur le 11 36 qui était passé deuxième et le 11 87 était très nettement en tête avec 71 millions de points d'avance au classement elle parce qu'ils avaient tous les deux très probablement déjà commencé leur effort sur sur l'étape 2 de ce prêt kvk puis même en pointe ont plus fort je dirais de l'avance du serveur numéro 1 on s'est retrouvé dans le schéma comme vous le voyez là le premier serveur donc on était légèrement repassé devant le le 11 36 on était équivalente en nombre de points au 11 36 en revanche le 11 87 avait plus de 80 millions de points d'avance sur nous donc 80 millions de points ça peut paraître beaucoup mais ça n'est pas tant que ça on va regarder comment les points sont générés et vous allez voir une unité de niveau 1 c'est un point 2 2 points 3 4 points 4 8 points 5 20 points c'est comme le mighty governor ce qui est assez simple c'est le plus efficace du moins c'est de monter des t4 en t5 ou créer des t5 directement mais c'est plus long donc premier conseil si vous avez les t5 si vous avez la chance de les avoir vous montez vos t4 en t5 ça vous coûtera le moins d'effort et le moins de ressources et vous générera un nombre de points maximum vous pouvez faire de même avec les t3 vers les t4 bien évidemment ça vous entraînera moins de points mais ça sera quand même très efficace pour vous en termes de scoring et aussi pour votre serveur donc au final donc la première la première astuce consiste à faire ça pour monter et gagner des points exactement comme le plus grand gouverneur l'étape de la création de troupes la première il vaut mieux monter des troupes faire upgrader des troupes d'un niveau inférieur vers un niveau supérieur c'est ce qui est le plus rapide et le plus efficace en termes de stratégie donc on va revenir au classement et on remarque donc sur nos 80 millions de points de retard il y avait une raison à ça c'est que nous sur le serveur nous avons décidé de mettre tous les jours pendant trois jours le buff de serveur à une heure fixe et donc cette heure n'étant pas encore passé nous avions accumulé du retard puisque le serveur étant très discipliné pratiquement personne ne lançait de création de troupes plus qu'il n'en fallait donc tout le monde attendait que le buff de serveur soit lancé on attendait aussi le reset des runes etc donc la stratégie elle est simple en fait pour votre serveur il faut lancer à chaque fois heure fixe le buff qui permet de la création de troupes augmente de 10% la vitesse de création de troupes il faut que vous fassiez tourner les places dans les alliances qui ont les recherches technologiques à leur maximum et il faut avoir une bonne rune quand vous avez tout ce combo là vous mettez en place avec tout votre serveur donc qui doit encore une fois être le plus discipliné possible un roulement pour le titre de général pour finir et là vous avez un schéma optimisé rune titre de général buff de serveur et technologie au maximum dans une alliance donc évidemment il faut bien faire tourner les places et accepter tout le monde dans cette alliance vous lancez vous tournez bien évidemment également il faut donner la priorité à ceux qui génèrent le plus de points d'un coup donc d'abord vous donner le titre à ceux qui font des t5 puis à ceux qui font des t4 une stratégie intéressante peut être de cadence c'est à dire premier et deuxième jour vous laissez ceux qui font des t4 enfin vous laissez un ordre naturel t4 ou t5 tous ceux qui s'inscrivent vous faites tourner le titre puis le dernier jour vous maximiser et vous le donner en priorité à ceux qui font des t5 au cas où le score serait serré ou si vous souhaitez vraiment enfoncer le coup sur votre avance ce qui est aussi important de noter c'est que au delà de cette stratégie là l'étape 2 va quand même bien conditionner la physionomie du kvk puisque au delà de la stratégie que vous allez avoir sur votre serveur il est intéressant de noter que cette étape 2 c'est de la création de troupes donc celui qui finit premier est celui qui a le plus créé de troupes et donc sur le papier celui qui a le plus de troupes c'est celui qui gagne donc on va s'intéresser une fois que le buff a été lancé comment ça s'est passé sur notre serveur donc on le regarde on le voit bien au classement le classement individuel déjà moi j'ai pas encore lancé ma session de troupes c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de points pour le moment on voit que on a très largement en tête le 11 36 un joueur du 11 36 un joueur du 1005 et deux joueurs du 11 87 puis seulement un joueur de notre serveur et sur le classement général on voit qu'on est passer en tête malgré tout donc c'est vraiment l'effort général qui est récompensé et pas l'effort individuel vous pouvez avoir un joueur pay to win très puissant qui va prendre la tête comme c'est sûrement le cas pour le 11 36 pour x white ou the grim mais c'est pas pour ça que ça va assurer la victoire de leur serveur puisque comme vous le voyez le 11 05 est sixième et le 11 36 est troisième assez loin derrière le deuxième et derrière donc on le voit on a repris par rapport au score on a repris les 80 millions de points de retard qu'on avait sur le 11 87 en quatre heures hier sur la plage horaire de notre bœuf une fois qu'elle c'est quatre ans sont finies on avait un peu plus de 5 millions de points d'avance et malgré la nuit qui est passé puisqu'on se passe et on passe aux jours deux et l'horaire de prédilection peu ou prou du serveur numéro 2 le 11 87 on reste en tête avec nos huit millions de points ce qui fait que à partir de maintenant on va vraiment maximiser pour avoir le plus d'avance possible et donc directement générer plus d'unités que le second serveur et que les autres serveurs et sur le papier donc notre serveur ce sera plus mobilisé plus organisé et on aura plus de troupes pour se battre lors de ce kvk sur grâce à la mobilisation générale sur cette étape donc maintenant il va rester à finir et conserver la tête puisque dans les stratégies qu'on peut avoir sur chaque serveur on peut avoir le 11 87 qui a fait un effort le premier jour qui se réserve à présent qui a gardé des gros joueurs avec beaucoup de troupes à faire pour juste avant la fin lancer un bœuf de royaume et nous repasser devant car il faut savoir que l'étape 3 vu que c'est de la de la destruction et de l'attaque de fort de l'effort des maraudeurs ça va être très difficile s'il ya un gros écart disons que si le 11 87 nous met 50 millions de points d'avance il va être très difficile sur la destruction de fort de rattraper ses 50 millions de points de retard difficile voire impossible dès le moment où le serveur 11 87 resterait mobilisé sur la destruction de ses forts donc nous notre objectif est vraiment de d'asseoir notre avance de maximiser tout ça et de garantir la première place lors de ce pré kvk puisque quand vous voyez la récompense pour le serveur ça donne quand même un sacré avantage un dégât total plus 3% c'est un avantage qui peut être décisif en cas de grosse bataille entre deux serveurs d'un niveau équivalent donc voilà pour cette étape 2 il reste un jour 18 heures maintenant on va continuer de conforter notre avance je l'espère et on se retrouvera pour l'étape 3 avant de finir cette vidéo j'en profite pour vous dire que il y a un discord fr sur rise of kingdom si vous ne le connaissez pas je m'y suis inscrit donc vous pouvez venir discuter avec nous sur ce discord le lien est dans la description de la vidéo je vous invite à le rejoindre je vous invite à liker cette vidéo si vous l'avez aimé et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock